Bonjour, je suis Hélène Picot, coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver Oser Foncer. Et donc là je me trouve en direct du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je suis partie toute seule depuis Paris et là je vais arriver à Vézelay dans quelques heures. Donc voilà, bref, c'est super mais c'est pas du tout le sujet. Là je vais parler de quelque chose qui est très important justement quand on est en phase de reconversion, mais même à n'importe quel moment de la vie d'ailleurs. C'est plus une philosophie de vie et ça concerne la peur. En fait, beaucoup de monde, enfin la plupart, disent « Oh là là, j'ai peur de me reconvertir » ou « J'ai peur de faire ceci ou cela, j'ose pas. » « J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de regarder les autres, j'ai peur du jugement, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de réussir » parce que quand on réussit, on a aussi cette peur de rayonner, de briller parfois. Donc voilà, il y a souvent cette peur. Et le problème c'est que la peur elle est extrêmement sclérosante. Ça on y reviendra. Il y a aussi autre chose avec la peur, c'est qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne peut pas le faire, que c'est dangereux, risqué ou autre. Mais on oublie une chose, c'est qu'en fait la peur, elle fait partie intégrante de la nature humaine. On a tous peur, tout le monde. Chaque être humain, avant de se lancer dans quelque entreprise, expérience ou changement de vie que ce soit, tout le monde a peur. Même un sportif de haut niveau, avant de faire une grande cascade, heureusement qu'il a peur. Parce qu'en fait la peur c'est une sorte de traque aussi, mais c'est super positif. Ça peut l'être en tout cas. Ça nous permet justement de ne pas prendre des risques démesurés, des risques qui engageraient notre vie. Donc la peur elle est présente chez chaque être humain, depuis les origines. Heureusement qu'on a eu des moments de peur pour pouvoir continuer à avancer et à rester en vie. Maintenant la peur elle est aussi faite pour être dépassée, parce que sinon on reste sans cesse dans sa zone de confort, et puis on n'avance pas en fait. Donc du coup la peur aussi, il faut se dire que c'est quelque chose d'extrêmement sclérosant. Quand on a peur, on est tétanisé, on n'avance pas. On va aussi produire l'hormone du stress, le cortisol, qui va faire que ça sclérose encore plus, que ça annihile toute la capacité de réflexion, de pensée, d'émettre une stratégie. On est complètement comme un petit lapin dans les phares d'une voiture, comme ça. Et puis en plus ça produit vraiment... Ce cortisol c'est très néfaste pour la santé, et pour toutes les cellules, et pour beaucoup aussi d'autres choses. Bref, la seule manière de sortir de ce schéma sclérosant, c'est d'avancer. C'est de se mettre en route, c'est de se mettre en chemin. Regardez comme c'est beau ! Et puis c'est de se mettre à l'action, c'est de faire le premier pas, c'est de décider de sortir de sa zone de confort, quelle qu'elle soit, d'avoir un rêve, un projet, quelque chose, un objectif, et puis d'y aller petit à petit, étape par étape, en faisant un pas après l'autre. Et en faisant un pas après l'autre, vous voyez là j'en suis déjà à presque 300 km. Donc voilà, c'est une belle allégorie, ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, je pourrais... Moi je suis comme tout le monde, le fait de partir toute seule de Paris, j'avoue à 6h du mètre dans les forêts, j'étais pas rassurée du tout, mais si j'attends en me disant ben non, je le fais pas, ou il faut attendre une personne, ou il faut attendre que tout soit parfait, tout soit nickel, qu'il y ait absolument aucun risque, ben on n'avance pas et on reste chez soi. Donc vraiment, cette peur elle est normale, dites-vous bien qu'elle est normale. Tous les êtres humains ont cette peur, il n'y a pas une personne qui va être, comment dire, ouais mais non, mais lui il est super courageux, ou elle est super courageuse, elle n'a pas peur, voilà, donc c'est facile pour cette personne. Non, c'est pas facile, c'est facile pour personne. À la base, c'est vraiment un choix, à un moment on se dit, bon c'est maintenant et on y va, et on va la surmonter cette peur. Donc voilà, surmonter là, avancer, votre vie n'attend pas vraiment. Donc listez ce que vous voulez faire, les petits objectifs, les grands objectifs, les énormes rêves, et puis toutes les idées que vous avez, et mettez-vous à l'action, voilà, un pas après l'autre, et c'est comme ça que vous allez dire merde à la peur, c'est en avançant. Je vous assure que quand vous allez commencer à faire le premier pas, la peur elle s'en va, ça, ça ne fait aucun doute. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, et puis en avant, n'oubliez pas, rêvez, osez, et foncez ! Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501